... Bienvenue dans votre rendez-vous Planète Locale pour un mode de vie plus sain et plus durable. On va vous parler ce soir d'un concours qui s'appelle IDFood et qui se déroule dans notre région. C'est un concours qui est organisé par Ile-de-France Terre de Saveur. Le but, c'est de dénicher de petites pépites, de mettre en lumière les talents de notre région, mais aussi la richesse du territoire francilien. On a plein de bonnes choses en Ile-de-France. Cette année, le dépôt des candidatures s'ouvre dès demain, notez bien, le 1er février et jusqu'au 31 mars. Salut Clémence et merci d'être avec nous. On va en savoir un peu plus avec toi sur ce concours. Tout d'abord, il est divisé en plusieurs catégories. Oui, il y en a quatre en tout. Il y a d'abord la nutrition. Celle-ci va correspondre à un produit centré sur les valeurs nutritives, une alimentation saine, bonne pour la santé. La deuxième, c'est conception durable. Là, c'est pour les produits éco-responsables et donc centré sur l'anti-gaspillage, la revalorisation des déchets, la réduction des emballages notamment. Ensuite, il y a agriculture innovante comme par exemple les technologies robotiques et numériques pour l'agriculture. Et enfin, le 100% francilien afin de mettre en valeur évidemment le savoir-faire dans notre région. Et qui peut participer au concours ? Alors, toutes les entreprises franciliennes qui ont un lien avec l'alimentation, une alimentation responsable et locale, c'est-à-dire les entreprises artisanales, les exploitations agricoles, la restauration, qui inventent de nouvelles façons de mieux manger. Je vous propose d'écouter à ce sujet Gérard Hébert, le président d'Ile-de-France Terre de Saveurs. Le concours sert à mettre en avant les produits innovants qui se passent dans l'Ile-de-France et puis on les suit derrière, on les aide. Déjà, ils reçoivent un chèque de nos partenaires et puis on les suit afin qu'ils puissent lancer leurs produits, ce qui n'est pas toujours facile pour des petits producteurs. Vous savez, l'Ile-de-France est très grande, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas que Paris et les Champs-Elysées. Il y a aussi toute cette superficie. Je rappellerai simplement que 50% de la superficie francilienne est agricole et il y a beaucoup de choses qui sortent de la terre. Et c'est notre rôle que de mettre en avant tous ces produits. Et oui, vous avez bien entendu, en 50% de la superficie de notre région est agricole. C'est aussi pour cette raison que cet événement a été lancé il y a 14 ans. Il a lieu tous les deux ans. Cette année, c'est la huitième édition et depuis sa création, 364 innovations ont été mises en lumière et 31 lauréats ont été récompensés. Justement, Clémence, je crois que tu as des lauréats à nous présenter de bons produits françaisliens. Oui, des lauréats de l'édition précédente, donc de 2020. Marguerite, je te présente l'un des seuls producteurs de fromage implantés en plein Paris, plus précisément dans le 18e arrondissement. Arrondissement, pardon, ça s'appelle Laiterie La Chapelle. Alors, évidemment, les vaches, celles qui produisent le lait ne sont pas implantées en plein Paris, mais elles sont franciliens. On les aurait remarquées. Elles sont implantées dans le Val d'Oise. Donc, ça donne quand même du fromage au lait cru 100% francilien. Et c'est surprenant, un producteur de fromage en plein Paris, même si on a bien compris que les jolies vaches n'étaient pas sur place. Oui, mais c'est vrai que si on se plonge un peu dans l'histoire, Marguerite, on se rend compte que le quartier de La Chapelle avait déjà sa laiterie jusqu'au milieu du 20e siècle, à quelques mètres seulement de l'emplacement de cette laiterie. J'ai été à la rencontre, justement, de Paul Zindi, le créateur de laiterie La Chapelle. Il m'a fait un petit tour des lieux. Regardez. Donc, bienvenue. Là, on est dans le laboratoire de production. Donc, c'est là où on va faire, nous, l'ensemble de nos fabrications, yaourts, freonnage. On a là, nous, du yaourt qui s'égoutte. Ça, ça va nous faire ce qu'on appelle du skir, donc un yaourt beaucoup plus concentré en termes de matière. Quelques faisselles, donc ça, c'est des petits, ça fera des petits crottins frais. Ici, il y a quelques yaourts. Donc, ça, c'est nos productions de ce matin. Donc, ça, c'est des yaourts qui sont encore pas prêts. Là, c'est pour l'instant juste le lait avec les fermes en lactique. Là, on est dans notre cave d'affinage. C'est là où on va garder, en fait, tous nos fromages pour qu'ils prennent du goût. Donc, on les rentre à 24 heures après fabrication. Et ils vont y rester entre 2, 3, 4, 6, 8 mois selon les types de fromages. Tout ce qu'on fabrique ici, ça vient, c'est fait à partir du lait d'une seule ferme, qui est dans le Val d'Oise, à seulement 30, 35 kilomètres d'ici. Donc, on va collecter le lait le matin. On ramène la citerne de lait. Et c'est à partir de ce lait-là qu'on va faire les fromages. L'idée, c'est que 100% des produits qu'on vend dans la boutique sont faits par nos soins, transformés sur place, affinés éventuellement sur place, avec le lait d'une seule ferme, du coup, le plus local possible. Quand on est vraiment au circuit très court entre l'éleveur, la laiterie et puis nos clients qui viennent en direct à la boutique. Le bénéfice d'être en circuit très court, qui permet par exemple de travailler en consigne. C'est-à-dire que si on vient acheter un vide de lait chez nous, plutôt que l'avoir dans une bouteille plastique qu'on va jeter, on met ça dans des bouteilles en verre, le client paye sa consigne, quand il revient, on lui rembourse sa consigne, on lui déduit. En fait, ça fait un cercle assez vertueux. On échange les vides contre les pleins, ce qui permet d'essayer d'avoir un système le plus cohérent possible entre la source de production, la transformation et puis la revente derrière. Ça donne envie de goûter Clémence. Et ça tombe bien puisque tu n'es pas venue les mains vides. Oui, alors j'ai ramené le fromage depuis tout à l'heure. Il a l'air bon. C'est quelques exemples de produits que l'on peut retrouver à l'Etré-la-Chapelle. Donc ça, c'est de l'atome. Vous avez également un yaourt brassé aux myrtilles sauvages, un riz au lait à la vanille, une crème au chocolat ou encore un yaourt au poivre de timut. Alors ça, c'est assez impressionnant. Ça m'intrigue beaucoup. Oui, et bien figure-toi que c'est le... Ça se marie bien ? Et bien apparemment. Moi, je ne l'ai pas encore goûté, je t'avoue. Mais en tout cas, c'est le best-seller de la boutique, donc il a l'air de plaire. On goûtera tout à l'heure et on vous en donnera des nouvelles. Clémence, est-ce que si moi j'ai envie de me lancer dans la production à Paris de fromage ? Je peux ou pas ? C'est possible ? Vous avez une petite envie de changer de métier ? Bon oui, c'est possible. En tout cas, la laiterie La Chapelle propose l'atelier Venez en faire des tomes. Vous pourrez donc réaliser sur les conseils d'un fromager deux tomates à base de 10 litres de lait. Donc tu vois, Marguerite, tu pourras faire tes petites tomates. Donc ça se passe quand ? En semaine, les mardis et jeudis de 19h30 à 22h30. Donc ça dure environ 3 heures. Ça coûte 80 euros. Et puis après 3 mois d'affinage, Marguerite, tu pourras repartir avec ton propre fromage prêt à déguster. En tout cas, j'adore le joli jeu de mots. Je valide. Venez en faire des tomes, c'est pas mal. Pour le deuxième lauréat, Clémence, tu as fait un peu de route et tu es partie dans le 78 dans les Yvelines. Oui, à environ 40 km du sud parisien, plus précisément au Mureau, à la ferme de la Haye, où sont cultivées toutes sortes de matières premières. Et celles qui nous intéressent, ce sont les carottes et les betteraves de Xavier Dupuis, un agriculteur francilien. Ce sont notamment ces carottes et ces betteraves issues des Yvelines qui permettent depuis plusieurs années à l'entreprise Les Trois Chouettes de réaliser des recettes à la fois saines, locales et gourmandes. Et parmi elles, le ketchup Orange Splash à la carotte et au gingembre. C'est ce produit qui a remporté en 2020 un prix au concours et défaut, notamment pour sa capacité à contenir deux fois moins de sucre que les autres ketchup. Derrière cette recette innovante, il y a Elodie et Delphine qui, vous allez le voir, ont depuis imaginé de nombreux autres produits complètement franciliens à base de carottes et de betteraves, notamment de notre région. Du sol au produit fini, regardez. Voilà, donc ça, c'est la betterave, la betterave directement récoltée. Et ensuite, on la transforme en pickles de betterave. Là, c'est un pickles aromatisé au cumin. Et puis, des petits medzés, donc pareil, medzés de betterave au cumin, 100% franciliennes. Nous sommes Delphine et Elodie, les cofondatrices des 3 chouettes, le nouveau condiment bio, végétal, plein de peps. Et on est aujourd'hui au Mureau, chez notre agriculteur Xavier Dupuis et dans son champ de betteraves, en fait, à nos pieds, des betteraves franciliennes qu'on transforme en pickles et en medzés. Et en ketchup. Donc, c'est les condiments qui vont accompagner des assiettes de demain du 21e siècle. C'est des assiettes plus végétales qu'on a besoin de relever en saveur, en texture, avec des produits sains, bio et qui mettent en valeur le terroir francilien, notamment des bons légumes cuisinés par nos partenaires agriculteurs. Xavier, comment on t'a rencontré ? Je me souviens, en fait, on cherchait des légumes d'Ile-de-France et j'étais là, je tapais dans Google Carotte, Ile-de-France et à un moment donné, je tombe sur quelqu'un présenté comme Xavier Dupuis, le roi de la carotte. Le roi de la carotte. Et là, j'ai dit, il faut qu'on le rencontre ou pas ? Et voilà, donc on t'avait trouvé, on t'a pu lâcher. C'est vrai que le fait de travailler avec des opérateurs locaux donne du sens à la démarche et qui nous permet de valoriser effectivement le côté bio-local. On a la chance avec les Trois Chouettes d'avoir beaucoup de retours sur les produits. C'est vraiment intéressant pour moi de voir le produit fini et voir un retour des clients quant à la qualité des produits. Ce sont donc des produits 100% franciliens qu'on a là, Clémence. Oui, alors je t'ai ramené quelques échantillons qu'on a pu voir dans le reportage. Je suis comme ça. C'est bien, on mange bien dans Bonsoir. Bah oui, on se fait plaisir. Il y a donc le ketchup orange paste dont je vous parlais tout à l'heure qui est là. Alors malheureusement, je ne connais pas le prix mais je sais que sur le site des Trois Chouettes il est vendu en coffret. Il y a également les pickles orange aphrodite qui eux sont à 5,20€. Les pickles bio Mister Purple au même prix et le Medzebio betterave party à 4,70€. A noter que tous ces produits sont emballés dans du verre pour éviter le plastique à usage unique. On est bien du début à la fin et en plus, on mange ça. Merci beaucoup Clémence de nous avoir présenté tous ces produits. Le concours IDFood, vous pouvez vous y inscrire. Vous pouvez déposer votre candidature donc dès demain et jusqu'au 31 mars. C'est sur leur site. Vous tapez IDFood et vous le trouverez très facilement. On passe aux Trois Infos. Après plusieurs journées difficiles, la semaine dernière en termes de qualité de l'air, on commence la semaine sur une meilleure lancée. De mauvais, on est à moyen. C'est déjà pas mal sur l'ensemble de la région. Les conditions météorologiques avec un vent soutenu de secteur nord-ouest favoriseront une bonne dispersion des polluants émis localement. Ce sont les prévisions pour demain collectées par l'organisme Airparif. On passe à l'événement vert de la semaine. Ce concours pour les petits franciliens des Yvelines sur le thème des insectes. Vous pouvez participer si vous habitez ou si vous êtes scolarisé dans le département si vous avez entre 3 et 15 ans. Voici le bulletin de participation. Il est très mignon. Une grille de mots à remplir et un dessin ou une maquette à faire sur le thème « Nos amis, les insectes pollinisateurs ». C'est très précis. Vous pouvez vous inscrire et retrouver les règles sur le site de l'association Yvelines Environnement. Les lauréats recevront des petits cadeaux tels que des livres ou des bons pour des sorties éducatives évidemment sur le thème de l'environnement. Le geste pour la planète. Clémence, un geste plutôt simple. Quand on fait la cuisine, on peut économiser de l'énergie. Oui, c'est un geste simple, tu l'as dit, mais tout le monde ne le fait pas systématiquement. Recouvrez vos casseroles quand vous cuisinez. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. D'abord, ça va vous faire gagner du temps parce que l'eau, par exemple, va bouillir plus vite, mais ça peut aussi vous faire consommer de l'énergie. La cuisson peut représenter environ 8% de la consommation d'un ménage qui cuisine en utilisant l'électricité, selon l'ADEME. Quand vous vous mettez un couvercle, vous pouvez économiser 30% d'énergie pour des aliments cuits à l'étouffée, dans une cocotte minute par exemple, et jusqu'à 70% pour les liquides. Et pour limiter encore plus votre consommation, pensez à toujours utiliser des casseroles de la même taille que vos plaques électriques. On sait comment on cuisine ce soir. Merci beaucoup Clémence d'avoir été avec nous. Merci à toi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Planète Locale avec plein de petites astuces et plein de belles initiatives pour découvrir à quel point notre région peut être durable. Voilà, on est avec vous pour ça dans Bonsoir Paris. Demain, tout autre sujet, c'est Paris Business. On recevra la Solideo qui est chargée des constructions pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Voici notre numéro de téléphone, le 06302 46 93. Vous pouvez aussi nous faire parvenir toutes vos idées d'initiatives dans notre région. Si vous lancez un business, par exemple, sur notre adresse mail témoinsavecunss à bfmpareil.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada